Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième visioconférence qui donne suite à un premier débat qui s'est déroulé le mois dernier pour réfléchir à la place que pourrait occuper le pays de Rodon comme Venise, de l'hydrogène et des taxis volants. Nous allons continuer ensemble ce sujet de prospective, aborder à la fois la question de l'hydrogène et de la ruée vers l'écoaviation et aujourd'hui nous allons stimuler cette réflexion à travers la présentation d'un carnet de voyage qui s'appelle l'Hermine et le Lotus. Il va nous permettre à la fois de brosser un panorama des échanges extrêmement forts qui ont existé sur un plan historique entre la Bretagne et l'Orient et voir comment demain finalement sur cette réflexion futuriste autour des mobilités du futur Rodon va être aussi en capacité de se connecter à des dynamiques d'innovation exceptionnelles, de s'inspirer aussi des meilleures expériences et de travailler peut-être aussi à l'attractivité de porteurs de projets innovants, de dynamiques collaboratives qui peuvent aussi se mettre en place et la relier avec d'autres territoires. Ici vous avez en photo un formidable quartier avec un rouge extrêmement dominant. C'est Jean Nouvel qui a été à l'œuvre de la renaissance de ce quartier qui est situé à deux pas de la concession, de l'ancienne concession française de Shanghai. Vous savez que les concessions européennes et en particulier françaises étaient essentiellement composées de briques, ce qui explique cette couleur rouge extrêmement dominante et qui va nous amener à marcher ensemble sur les traces d'un missionnaire qui est né à Rodon et qui a joué un rôle extrêmement intéressant, Pierre-Vincent-Marie Minguet. Et nous allons revenir ensemble plus précisément sur son parcours et marcher aussi dans les pas de pionniers, d'innovateurs du territoire. Alors l'Hermine et le Lotus, comme je vous l'indiquais, est un carnet de voyages. Il fait suite à un voyage d'études qui avait été entrepris en 2015 par l'Association des cadres bretons. J'ai à l'époque coordonné ce voyage d'études et j'ai voulu mettre par écrit les enseignements extrêmement intéressants de ce déplacement qui s'inscrivait dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage entre la région Bretagne et la province chinoise du Shandong qui est elle-même jumelée à la région Pays de la Loire et qui a été la terre d'accueil des épreuves nautiques des JO de Pékin. Vous savez que le gouverneur du Shandong dirige une province qui représente 97 millions d'habitants. C'est énorme, c'est aussi un banquier et un candidat sérieux à la vice-présidence de la Chine dans la prochaine transition 2025-2026. Alors ce jumelage qui existe entre la région Bretagne et cette province, cette péninsule du Shandong, qui elle aussi est tournée vers la mer, vers les échanges maritimes, est aussi stimulée par un certain nombre de jumelages, de coopération décentralisées qui se sont mis en place entre des capitales bretonnes et des grandes villes de cette province. Je pense en particulier à la ville de Rennes qui est jumelée avec la capitale du Shandong, Jinan, Quimper qui a des relations avec Yantai, qui est une ville à la fois portuaire mais aussi la ville du vin, Brest et Nantes qui sont reliées avec un port, le port de Tsindao qui était une ancienne enclave, une ancienne colonie allemande, très célèbre par la bière éponyme, Saint-Brieuc qui est jumelée avec la capitale du cerf-volant, Weifang, et enfin l'Orient qui a également un partenariat avec Risao. Et donc aujourd'hui, il existe effectivement une constellation de relations, de contacts qui existent entre la Bretagne et la Chine et l'Hermine et le Lotus étaient finalement l'occasion de produire une étude à la fois pour se replonger dans la profondeur des relations qui ont pu exister de 2535 à aujourd'hui. Et finalement, en allant à la rencontre aussi d'expatriés bretons sur place, en Chine continentale mais aussi à Hong Kong et dans d'autres hubs et territoires innovants en Asie, croiser, mettre en cohérence ces informations disponibles et croiser des opportunités, des coopérations qui nous permettront demain de prospérer dans un monde incertain. Alors cet ouvrage, l'Hermine et le Lotus, sera mis à la disposition de l'ensemble des participants à cette visioconférence. Je vous transmettrai la version numérique, la version PDF de cet ouvrage qui pourra vous permettre de vous replonger dans ce sujet. Alors un point de départ effectivement des relations entre la Bretagne et l'extrême-orient, la Chine extrêmement ancienne, qui remontent véritablement à des découvertes qui vont modifier en profondeur la mondialisation, la connaissance des cartes et la mondialisation maritime, d'abord à travers les découvertes de l'explorateur Jacques Cartier qui finalement va se voir confier par François Ier en pleine renaissance la mission de rechercher au nord du Nouveau Monde un passage vers la Chine. À l'époque, dans un contexte de rivalité, de jeu d'acteur entre puissances européennes puisque Vasco de Gamma avait réussi à passer le cap de bonne espérance en Afrique du Sud et coulait ainsi la puissance vénitienne car d'un seul coup, les produits de Chine valaient à cette époque déjà cinq fois moins cher à Lisbonne qu'à Venise. Et donc, Jacques Cartier ne trouvera malheureusement pas ce passage vers la Chine, vers l'Asie, mais il explorera le golfe du fleuve Saint-Laurent et décourira le Québec, permettra d'établir des comptoirs extrêmement utiles aux relations transatlantiques au corps actif aujourd'hui et son voyage inscrira véritablement sur les traces d'une très grande richesse de son époque qui est la morue et qui l'amènera effectivement à traverser l'Atlantique, mais finalement assez peu à s'approcher de l'Asie. Vous dire malgré tout, et c'est le sens de ce message à travers l'Hermine et le Lotus, que la relation avec l'Asie a été stimulée par des découvreurs, des pionniers, mais également des mécènes. On l'a un peu oublié, mais Philippe Chabot, qui était amiral de France, à l'époque ministre des choses de la mer, en quelque sorte le ministre de la marine de François 1er, a été un formidable mécène qui a financé les expéditions de Jacques Cartier. Et je crois que beaucoup de marins bretons, en fait, n'auraient pas été allés jusqu'au bout de leur entreprise sans l'appui, justement, de ces mécènes et financeurs. Vous avez ici en photo, justement, le buste que vous pouvez retrouver, notamment au Louvre, de Philippe Chabot, qui a effectivement un gisant qu'il est possible de redécouvrir. Alors, la relation, effectivement, entre la Bretagne et l'Asie, cette relation orientaliste a été stimulée par ses explorateurs, par ses mécènes, mais on va aussi se rapprocher du pays de Redon. Elle a été aussi fortement encouragée par des missionnaires, puisque ce sont aussi des religieux qui vont être au cœur de cette relation avec le Céleste Empire, qui était ce nom donné à la Chine impériale pendant les périodes de guerre et de division. Vous savez que les Européens vont réussir à approcher les portes maritimes de l'Empire du Milieu, à y établir des comptoirs, mais sans jamais véritablement pénétrer profondément en Chine continentale. Et c'est sur la route de la soie que des missionnaires, des religieux vont aller beaucoup plus loin, finalement, dans cette démarche. Et je pense en particulier à un missionnaire né à Redon, Pierre-Vincent-Marie Minguet, qui a eu un destin assez exceptionnel, qui s'est aventuré d'abord au Portugal, ensuite à Macao. Vous avez ici en photo quelques ruines, justement, de Macao. Vous savez que c'est aujourd'hui la ville du jeu qui a été rétrocédée à la Chine par les Portugais en 1997. Et il subsiste encore des traces architecturales de cette présence portugaise. Et puis, finalement, l'histoire de cette ville inspire toujours Macao, qui est juste en face de Hong Kong, et qui voudrait peut-être sortir un peu de cette réputation de ville du jeu et passer d'un statut de ville de l'indulgence à une ville de l'intelligence. Alors, il est possible de retrouver justement des traces assez précises de missionnaires qui ont eu des relations extrêmement fortes avec le milieu dirigeant chinois sous la période de l'Empire et qui ont été également là pour résoudre finalement beaucoup d'énigmes, de tensions qui ont pu exister liées à la grande extension de l'Empire chinois. Et donc, il y avait effectivement un rôle extrêmement important joué par ces missionnaires qui étaient des acteurs de terrain, qui connaissaient véritablement bien les arcanes et le fonctionnement de la Chine impériale, et qui ont aussi développé une relation de séduction, à la fois dans le développement des sciences, dans les connaissances en matière d'astronomie. Ce qui montre, et on a peut-être oublié en Bretagne, l'importance finalement du rôle joué par ces religieux, ces missionnaires bretons qui étaient de grands voyageurs et qui se sont vraiment construits et enrichis sur une observation directe du terrain. Ce qui a beaucoup nourri la démarche de l'écriture de cet ouvrage, L'Hermine et le Lotus, que je vous transmettrai, parce qu'il a permis, si vous voulez, de recenser l'ensemble des acteurs bretons qui ont participé à cette relation historique depuis les premières tentatives d'approcher la Chine à travers les expéditions de Jacques Cartier. Alors, y a-t-il des églises, des traces de monuments spirituels ou religieux en Chine continentale ? Oh oui ! Il y a à ce titre un monument qui est assez impressionnant, qui est la cathédrale Saint-Michel de Tsindao. Tsindao qui était effectivement un ancien port au cœur d'une ancienne concession allemande et qui conserve encore des traces d'architecture bavaroise que vous pouvez découvrir sur ces photos, puisque vous avez encore à Tsindao, dans cette terre d'accueil des épreuves nautiques des JO de Pékin et qui est jumelée avec la ville de Brest, mais aussi avec Nantes-Saint-Nazaire, il y a encore, de façon extrêmement visible, d'anciennes résidences, des maisons typiquement inspirées de l'architecture bavaroise. Et c'est assez impressionnant. Et il y a ces traces aussi spirituelles extrêmement fortes du patrimoine religieux apporté par les Européens. Et c'est en particulier, de façon très visible dans la ville de Tsindao, cette cathédrale, la cathédrale Saint-Michel, qui a été construite en 1932 par un architecte allemand. Alors, les Allemands ont été, en fait, extrêmement loin dans la pénétration de cette province du Chandon qui est aujourd'hui jumelée avec la région Bretagne. Il y a à ce jour, malheureusement, peu de relations économiques, peu de relations qui se sont développées pour cristalliser des dynamiques à la fois industrielles, d'innovation, de transfert de technologies. Jinan, la capitale du Chandon, qui est jumelée avec la ville de Rennes, a, entre guillemets, sur son sol, trois entités françaises, à la fois le siège en Chine de Peugeot Scooter, également Sofitel, donc grande chaîne touristique qui appartient au groupe Accor, et puis une alliance française. Mais vous dire que dans cette région qui a énormément de potentiel, qui est à proximité de la Corée, il y a énormément de liens à développer à la fois parce que le Chandon est une péninsule, pas seulement ouverte sur la Chine continentale, mais aussi très largement sur les deux Corées, Corée du Nord et Corée du Sud, et également le Japon. Alors, les Allemands ont très bien compris justement le rôle stratégique de cette province et sont beaucoup plus implantés. Il y a un jumelage qui existe entre le land de Bavière et la province du Shandong, des relations qui se sont développées, y compris dans le cinéma, dans les échanges audiovisuels, et beaucoup d'entreprises, de délégations qui très régulièrement se déplacent pour développer des dynamiques d'innovation avec les deux territoires partenaires. Du coup, vous dire qu'effectivement, la Bretagne est un peu à la traîne dans cette relation et que peut-être que de nouveaux territoires, en particulier le Pélyde-Rodon, pourraient relancer de nouvelles dynamiques et nous allons le voir ensemble en mettant effectivement les voiles sur les traces de ces pionniers et de ces découvreurs que nous avons voulu mettre en valeur dans le cadre de cet ouvrage, L'Hermine et l'Otus, qui vous sera transmis à l'issue de cette conférence. Alors, des freins, il en existe effectivement pour travailler avec les Chinois. On le voit, beaucoup de méfiance s'est développée depuis l'actuelle crise sanitaire. Un pays, en fait, qui s'est, depuis son intégration à l'EMC, beaucoup ouvert finalement sur l'extérieur, mais progressivement, avec les tensions commerciales qui ont pu apparaître avec les États-Unis pendant la présidence Trump, a progressivement peut-être un peu ralenti de son ouverture internationale et c'est beaucoup plus porté sur sa consommation intérieure. Il est vrai que la Chine, par rapport aux années d'ouverture au début des années 2000, aujourd'hui est peut-être un pays qui est en train de se refermer. On le voit à travers les tensions qui existent avec Hong Kong, avec Taïwan et puis les relations extrêmement difficiles avec l'Occident sur la gouvernance des grands enjeux internationaux. Alors, vous dire qu'un excellent rapport a été produit par des acteurs bretons dans le cadre d'une coopération assez ancienne qui s'appelle Asian Herbs et qui portait dans la province du Shandong à encourager la réhabilitation du patrimoine de la ville de Choufou, qui est la ville natale de Confucius et qui a été mise en place, développée en partenariat avec les villes de Rennes et la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec également l'appui de l'Union européenne. Ce programme Asian Herbs est assez inédit, il a été développé par des acteurs bretons essentiellement rennais, avec des délégations de Rennes-Métropole mais aussi des architectes qui se sont déplacés en Chine pour travailler avec leurs homologues. Vous dire qu'il y a assez peu de coopérations atypiques comme celles-ci qui se sont développées. Il y a eu à Pékin, dans le cadre de la réhabilitation, la restauration du Temple du Ciel, un programme européen plus ou moins similaire qui s'était développé avec la ville de Paris et son homologue, la seule ville qui est jumelée à la mairie de Paris, la ville de Rome, en Italie. Alors ce rapport Asian Herbs a permis de peut-être tirer les enseignements de cette coopération, mettre en exergue les grandes différences culturelles qui ont pu exister et comment demain, des innovateurs dans le pays de Redoux qui voudraient reconstruire des liens avec l'Orient, avec l'Asie, pourraient en tous les cas avancer efficacement. Ce qu'il y a comme principaux enseignements à retenir, vous les avez ici sur cette slide, ce sont quatre points de vigilance qui ont été mis en avant à travers ce rapport et que nous avons exploré et approfondi par la suite en rencontrant des expatriés et mis en perspective dans ce fameux ouvrage l'Hermine et le Lotus. Quatre éléments à bien retenir. D'abord, l'appréciation inégale de la notion de contrat. En culture occidentale, la notion de contrat écrit est extrêmement forte. Elle va structurer des engagements entre des parties. Il y a en France un droit civiliste extrêmement fort autour de la notion de contrat. Et vous dire que d'une certaine façon, en Chine, véritablement, on jongle très facilement avec les chiffres, avec les engagements. Et il y a une remise en question extrêmement rapide et qui peut être aussi extrêmement brutale de cette notion de contrat. Ce qui veut dire que l'oralité est extrêmement fluctuante, va beaucoup plus gérer les rapports humains. Et ce qui est mis à l'écrit a finalement assez peu de valeur. Et il n'est pas toujours recommandé de faire confiance à ce qui sera gravé dans le marbre par écrit un jour. Parce que le lendemain, effectivement, le caractère opérant de l'engagement qui aura été pris par écrit aura énormément évolué. D'où l'intérêt, deuxième point de vigilance, de s'adjoindre de l'appui d'experts médiateurs, parce que les différences culturelles sont énormes. Toujours sur cette notion essentielle qui structure vraiment les sociétés occidentales, cette notion de contrat, il n'existe pas en Chine de conception occidentale de l'offre et de la demande. Et donc, quand vous négociez avec un Chinois, il y a toujours, a fortiori, un zéro trop. Et donc, ce n'est pas uniquement propre aux Chinois, l'Asie aussi est fortement articulée de cette façon-là. Et donc, la place de la négociation est sans arrêt remise en question, d'où l'importance d'avoir des médiateurs, des experts médiateurs qui sont là aussi pour gérer ces différences culturelles, qui vont être extrêmement fortes et qui pourront créer, bien évidemment, des conflits. Un autre élément qui est aussi important sur un plan humain, c'est qu'une attitude de modestie donne de la liberté. Face à des interlocuteurs en Asie, une grande patience est requise. Et dans la mesure où les modèles et les représentations sont assez différents, les paradigmes en termes de confiance, de création, de lien contractuel, de coopération sont très, très différents. Ce qui remporte peut-être l'apanage d'une négociation, c'est une attitude de prudence, une attitude de modestie et ne pas donner l'impression à des interlocuteurs de prendre le devant, laisser en tous les cas une marge de manœuvre qui permette toujours de négocier. Et puis, dernier élément qui est à la fois extrêmement inspirant, ce sont les temps du projet, c'est-à-dire que la gestion du temps est extrêmement différente et que la manière que nous avons en Europe de décliner des objectifs, des orientations est extrêmement différente. Et ce temps du projet dans l'organisation européenne n'a absolument rien à voir à la façon de fonctionner en Asie, où encore une fois, cette conception occidentale de l'offre et la demande, le rendu, le délivré, est très, très éloigné de ce que nous avons dans nos représentations occidentales. Et donc, bien entendu, prendre en compte des inerties de temps, des inerties de déplacement, des inerties de compréhension, effectivement, dans l'aboutissement des objectifs à atteindre. Voilà pourquoi L'Hermine et l'Hotus est à la fois un ouvrage qui se plonge dans les relations historiques parce qu'il faut, à mon avis, bien prendre en conséquence le temps long, le temps de la prospective qui est fondamental dans la capacité de travailler et de jongler avec les Chinois. Alors, d'autres partenariats atypiques se sont mis en place, malgré effectivement les différences culturelles extrêmement fortes, vous dire que le Mont-Saint-Michel a mis en place, de façon inédite, un jumelage avec une montagne sacrée dans la province du Shandong qui est le Mont-Taishan. Et vous savez que des entreprises et des industriels asiatiques se sont beaucoup intéressés à ces liens entre la merveille de l'Occident et la toile qu'il était possible de tisser en Orient. Vous rappelez l'importance jouée par un professeur et sa firme Cyberdyne qui a investi la cybernétique et la robotisation, il y a eu aussi de façon extrêmement originale l'histoire d'un Japonais paralysé des jambes qui a voulu réaliser son rêve de gravir les ruelles sinueuses du Mont-Saint-Michel grâce à un robot à assistance musculaire, le robot HAL qui était alimenté par une batterie et sa structure était captée, était composé de capteurs détectant le signal d'activation des muscles humains qui émanent du cerveau et grâce à des micromoteurs, l'ensemble a pris en charge le travail musculaire requis pour porter la masse de ce Japonais paralysé des jambes et de marcher et entreprendre l'ascension d'une heure trente, monter les escaliers du Mont-Saint-Michel, rythmé par quelques pauses et ce robot est arrivé en haut du Mont-Saint-Michel et a pu bien évidemment savourer cette baie millénaire exceptionnelle, ce jeu des marais. Voilà, ce qui montre qu'il est malgré tout au-delà des différences culturelles, capable de créer des connexions et je pense que le pays de Redon peut effectivement encourager et développer un formidable élan en matière d'innovation sur ces relations d'ouverture avec le monde. Alors dans L'Hermine et le Lotus, cet ouvrage, nous avons à ce titre pour réussir des coopérations entre Redon et le reste du monde, identifié quatre acteurs clés. En particulier avec l'Asie, il est très important d'identifier les passeurs, ceux qui transmettent. Premier groupe. Ensuite, les déclencheurs, ceux qui propagent. Deuxième groupe. groupe. Après, les défricheurs, ceux qui osent, ces porteurs de projets innovants. Troisièmement. Et enfin, ceux qui forment des réseaux, c'est-à-dire les connecteurs. Et nous avons construit dans cet ouvrage L'Hermine et l'Oltus quatre chapitres qui vous permettent de retrouver des témoignages extrêmement précis sur à la fois un prisme historique et un prisme d'innovation, les freins, les accélérateurs qui ont permis de prospérer, de développer des opportunités pour coopérer avec l'Asie dans un monde incertain. Alors, un peu d'histoire effectivement. Vous rappelez que le 27 janvier 1964, un véritable coup de tonnerre a tremblé dans le ciel diplomatique, puisque le général de Gaulle va reconnaître le 27 janvier 1964 la Chine populaire et va ouvrir la porte aux relations franco-chinoises contemporaines. Il y aura à la suite l'un de ses ministres, ancien maire de Dinard, Yvon Bourge, alors président de la région Bretagne, qui s'inscrira sur ses pas, et signera en 1985 une première coopération avec la fameuse province du Shandong, donc cette péninsule chinoise qui a accueilli les épreuves nautiques des JO de Pékin et qui est extrêmement proche d'une autre péninsule qui est la Corée. Alors, ce qu'il est extrêmement intéressant de regarder, c'est que finalement sur les traces de cette audace diplomatique finalement entreprise par le général de Gaulle, plusieurs territoires bretons portent des messages extrêmement porteurs sur la façon dont peut-être notre région peut imaginer demain sa relation avec l'hydrogène et la ruée vers l'éco-aviation. Vous dire que l'île de Saint, ce petit territoire maritime qui était selon le général de Gaulle, le quart de la France, poursuit finalement sa mission de résistante en engageant des réalisations extrêmement ambitieuses dans le domaine de la transition énergétique. Et c'est peut-être ça sur l'hydrogène, sur la ruée vers l'éco-aviation qui pourrait rapprocher asiatiques et européens, attirer des investisseurs en Europe, faire venir dans le pays de Rodon des acteurs industriels, des transferts de technologie, développer des briques technologiques extrêmement ambitieuses qui pourraient intéresser l'international. Alors, l'île de Saint, effectivement, à la pointe de l'Europe, est un emblème extrêmement fort, cette figure emblématique des risques du réchauffement climatique qui pèseront dans le siècle à venir. Et d'une certaine façon, ces expériences de transition énergétique peuvent jouer un rôle de passeur de pont interculturel avec la Chine, à l'instar de la démarche de lycée vert du lycée international Charles de Gaulle de Pékin. Vous savez que l'île de Saint est engagée dans un vaste processus de signature d'accord de boucle énergétique avec Wesson. Et donc, peut-être que la Venise de l'hydrogène, le pays de Rodon, avec toutes ces innovations fluvio-maritimes, pourraient être aussi une locomotive extrêmement intéressante avec le Shandong. C'est peut-être un message d'espoir, montrer comment finalement l'insularité, les îles, les îles du Ponant peuvent peut-être inspirer d'autres territoires pour réarmer de nouvelles relations et mettre du vent dans les voiles, hisser les voiles de l'hydrogène pour construire demain cette Venise de l'hydrogène et des taxis volants à Rodon. Alors, nous allons parler d'un projet inédit qui associe à la fois des Européens et un constructeur chinois qui s'appelle Yi Wang et qui est en train de se développer en Italie, qui prend la forme, vous voyez, de ce concept que vous avez ici à l'écran et qui s'appelle et qui a pris le nom de Vertipor. Vertipor italien, développé par une agence de design avec un architecte italien qui est à la manœuvre et qui a trouvé un partenaire chinois pour développer toute la partie, je dirais, manufacturière du projet et notamment en s'associant avec le constructeur chinois Yi Wang qui entend développer des taxis volants autonomes. L'idée est de véritablement construire un partenariat gagnant-gagnant avec des capacités industrielles de production et un design purement européen et là, en l'occurrence, purement italien. Alors, ce projet est assez inédit, vous voyez ici des images assez futuristes de la forme qu'il pourrait prendre en Europe. Ce Vertipor, comme vous pouvez le voir, est vraiment inspiré du biomimétisme. Il notamment développe un port dans les airs qui a vocation à accueillir ces véhicules nomades en vol libre et vous pouvez, à ce titre, observer que l'architecture de ce Vertipor épouse la forme d'un arbre. Alors, quelle est l'inspiration ? Arrivez-vous peut-être à reconnaître à l'écran de quel arbre s'agit-il en regardant un peu le design qui a été choisi par les Italiens ? Alors, c'est tout simplement la forme d'un baobab. Donc, ce qui est intéressant parce que finalement, cette symbolique peut à la fois aussi intéresser d'autres continents dans les mobilités du futur. Alors, ce projet de Vertipor, développé en Italie, est assez intéressant parce qu'il s'inscrit aussi dans un sillage remarquable de découvreurs et de pionniers. Vous dire que l'hydrogène sur les mobilités du futur est au cœur de grands rendez-vous festifs événementiels, nous sommes actuellement sous la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon, qui est véritablement un déclencheur extrêmement fort dans l'archipel pour promouvoir cette société de l'hydrogène avec de grands industriels, de grands partenaires, développés aussi avec des académiques. Et vous avez notamment un pilier industriel japonais qui est derrière cette stratégie, qui est Toyota. Toyota qui entend développer des solutions nouvelles de mobilité et utiliser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, qui devaient initialement se dérouler en 2020 et qui vont être déplacés à 2021. Utiliser en tous les cas ce grand rendez-vous des Jeux pour constituer une véritable vitrine sur de nouvelles solutions de mobilité avec de l'hydrogène et l'utilisation aussi de nouveaux supports qui permettent aux hommes d'être pleinement mobiles et ouverts. Alors la vision qui porte, qui est développée par les pouvoirs publics japonais et également l'ensemble de l'écosystème de l'innovation au Japon, entend véritablement passer, et c'est la vision qui est développée, d'un stade de l'industrie 4.0 à la société 5.0. Et donc c'est un élément extrêmement fort qui accompagne le vieillissement de la population en Chine. Il y a des programmes qui nous font peut-être penser à ce qui est aussi développé en Europe autour de la silver economy, c'est-à-dire comment aujourd'hui parier sur les nouvelles technologies pour offrir de nouveaux usages, de nouvelles mobilités à une société vieillissante qui va avoir de plus en plus besoin d'utiliser l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, des robots, mais aussi les sciences de la vie pour effectivement engager des changements qui soient à la fois industriels et sociétaux. Et vous avez ici sur ce schéma un peu la façon dont justement le Japon se projette dans l'avenir et entend devenir une véritable société modèle de l'hydrogène. Alors pourquoi ce sujet est aussi important ? Pourquoi cette trajectoire en matière d'innovation peut aussi avoir des liens extrêmement forts avec Redon ? Nous en avions parlé lors de notre première conférence. Vous savez que Redon a été au cœur d'innovations fluviomaritimes majeures. C'est un carrefour de voies navigables extrêmement important qui a constitué l'avant-port de Rennes avec un cabotage extrêmement actif, des relations également sur la route du sel qui allait de Redon jusqu'au Croisic, qui a déployé des activités logistiques phénoménales dans la vallée de la Villaine et qui a également suscité de grandes odyssées avec les corsaires. Et je pense que le caissure-couffe rappelle effectivement assez bien cette odyssée à Redon. Alors comment finalement le territoire peut aussi galvaniser des capacités d'innovation, des capacités de partenariat vers l'international avec l'ensemble des innovateurs de ce territoire ? Nous avions évoqué effectivement l'importance lors de la première conférence du rôle joué par les corsaires dans la reconversion de navires qui très vite avec les aléas de la gare de cours se sont intéressés finalement à la façon d'utiliser, de développer d'autres activités et d'utiliser des bateaux vers d'autres grands défis techniques et également de développer des matériaux biosourcés. Vous savez que l'activité portuaire, l'activité fluvio-maritime de Redon a été effectivement au cœur d'un véritable âge d'or et que cet âge d'or peut-être pousse aujourd'hui le pays de Redon à être identifié comme une véritable Venise de l'économie circulaire dans cette capacité effectivement à relancer aujourd'hui de nouvelles relations et s'adapter aussi en permanence aux aléas de l'environnement. Alors les innovations fluvio-maritimes ont été primordiales, elles ont à la fois permis un grand nombre de découvertes dans le domaine de la haute technologie aéronautique. Vous avez à ce titre des exemples assez exceptionnels ici de prototypes de premiers canaux planeurs qui ont été utilisés. Et finalement, ces tampions de l'aviation sont véritablement nés dans des hangars à bateaux avec les premiers hydravions en bois et en tissu et la haute technologie navale a véritablement nourri des innovations de haute technologie aéronautique. Alors comment demain Redon pourrait effectivement engager cette ruée vers l'hydrogène. Il y a une filière qui existe sur ce territoire, il y a des acteurs dans l'enseignement supérieur, des académiques, des entreprises qui peuvent être également pionniers, des logisticiens, la présence bien entendu du canal, l'aéroclub qui est aussi un témoignage extrêmement fort des temps pionniers de l'aviation dans le pays de Redon. Et nous allons effectivement nous projeter et regarder comment il serait intéressant de développer peut-être de nouvelles alchimies, de nouvelles façons pour le territoire de regarder l'international. Lors de la précédente conférence, je reviens sur des éléments aussi marquants pour ceux qui découvrent le sujet aujourd'hui. Nous avions bien insisté sur l'importance de ce commerce fluvio-maritime à la pointe du progrès et que Redon avait été aussi très en avant sur les énergies du futur, à la fois lors de la grande exposition de 1924 qui s'est déroulée à Nantes, où avaient été mis en avant les premières avancées techniques de la FEE électricité, avec des efforts extrêmement importants pour la mécanisation des travaux agricoles, la modernisation aussi de filières ultra-moderne d'approvisionnement, le développement également de la logistique du territoire. Alors l'hydrogène, comme vous le savez, est une priorité des institutions européennes. C'est le Green Deal qui est porté par la Commission européenne actuellement à travers différentes séquences et étapes que vous pouvez retrouver ici à l'écran jusqu'en 2030. Là, il apparaît finalement la carte des différents acteurs qui ont été identifiés pour déployer le plan hydrogène régional mis en place par Bretagne Développement Innovation et la région Bretagne avec le support de financement européen. Il y a également un écosystème hydrogène fort qui se développe dans la région des Pays-de-la-Loire. Chaque région met en place un véritable plan. Vous pouvez retrouver assez facilement les différents plans hydrogènes déployés dans les régions et faire peut-être un peu de benchmarking pour regarder effectivement quelles sont les dynamiques mises en œuvre, qui sont les acteurs mobilisés, quels sont les freins et les accélérateurs. Je m'arrête un peu plus longtemps sur le plan hydrogène déployé par la région Normandie parce que c'est peut-être un élément comparateur qui peut être assez intéressant pour notre territoire, à la fois vous dire qu'il y a une dynamique extrêmement intéressante qui est à la fois portée, voyez, sur le long de l'axe saine. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être très inspirant pour le pays de Redon parce que ça montre effectivement comment finalement le volet fluvial, la dynamique des innovations fluvio-maritimes qui ont été au cœur de l'âge d'or de Redon, pourrait aussi être fortement stimulée par d'autres écosystèmes qui s'organisent le long du fleuve. Ici, en l'occurrence, l'axe saine qui va de Paris jusqu'au Havre. Vous voyez que finalement, à l'échelle de la région Normandie, finalement, les grands projets hydrogènes sont quand même très, très polarisés le long de cet axe, le Havre, Rouen et qui va jusqu'à Paris, donc cette vallée de la Seine. Ce qui montre qu'effectivement, en retrouvant un peu le carrefour stratégique qu'a eu Redon, la vallée de la Villaine, il y aurait peut-être la possibilité de polariser justement de formidables dynamiques d'innovation et de partenariats à l'international. Il y a aussi en région Normandie d'autres dynamiques hydrogènes qui se mettent en place, notamment du côté de Caen. Et puis, vous voyez, à gauche de cette carte, finalement, ça passe un peu inaperçu, mais les îles qui jouent aussi un rôle très, très important. Et il y a notamment un cluster, un pôle d'autonomie énergétique déployé actuellement dans l'archipel de Chauzet, dans la baie du Mont-Saint-Michel, que vous pouvez voir à gauche de cette carte. Alors, comment effectivement l'hydrogène pourrait prendre forme de manière totalement atypique sur notre territoire ? Il y a un projet révolutionnaire qui s'appelle le Green Pig et qui vise actuellement à transformer de l'urine de porc en hydrogène vert. On considère que 20 litres d'urine de porc permettent de produire un kilo d'hydrogène vert. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ce kilo d'hydrogène ? On considère qu'il est en fait possible de parcourir à peu près une centaine de kilomètres. Vous voyez, donc de redond, ça fait peut-être un trajet pour rejoindre peut-être Rennes ou Nantes. Donc, c'est effectivement un projet qui est extrêmement intéressant, qui est déployé en Bretagne, qui pourrait être aussi assez inspirant. Cette production d'hydrogène vert à base d'urine de porc est le fruit d'une électrolyse alimentée par des éoliennes. L'urine est recueillie à la source dans des élevages, puis filtrée et ressort à l'état de carburant vert. Et donc, c'est peut-être une idée effectivement d'avenir qui pourrait être intéressante peut-être à développer avec des acteurs en Asie. Vous savez que la Chine est le premier pays consommateur de porc au monde. C'est un enjeu extrêmement fort pour la filière porcine bretonne. Et c'est peut-être quelque chose qui pourrait encourager demain des transferts de technologies. Est-ce que l'agriculture, les filières dans notre territoire et ce que l'agroalimentaire pourrait aussi encourager demain des briques technologiques qui nous amèneraient effectivement à mettre en place de nouvelles dynamiques autour de l'hydrogène. Alors, c'est la réflexion effectivement qui est intéressante d'avoir sur la place des mobilités du futur, le rôle que pourront jouer peut-être demain des voies navigables, le parcours, peut-être le rôle aussi de base arrière que le pays de Redon pourra jouer pendant les JO de 2024 pour attirer des délégations, délégations sportives, mettre aussi en avant l'importance que des véhicules nomades en vol libre pourraient jouer sur le canal de Nantes à Brest. Ce rôle de base arrière pour les JO de 2024, il y a énormément de travaux de prospective disponibles. Je voudrais à ce titre vous encourager à prendre connaissance des travaux qui avaient été produits par le Conseil de développement du pays de Saint-Malo, notamment lors des JO de Londres, puisque vous savez que DINAR et ses nombreuses infrastructures sportives avaient servi de base arrière et avaient accueilli de nombreuses délégations qui étaient venues se préparer en Bretagne avant de rejoindre les JO de Londres, qui rencontraient sur le sol britannique beaucoup d'inertie à travers des temps de parcours extrêmement longs entre les sites, entre les différentes villes, notamment en train. Et donc, le site de DINAR avait été identifié grâce à son aérodrome comme finalement une alternative crédible, peu onéreuse pour permettre à des délégations sportives de venir s'entraîner en amont en Europe et de se préparer à participer aux épreuves sportives des JO de Londres. Ce qui veut dire qu'à la fois les connexions qui ont existé avec London City Airport, qui est l'aéroport le plus proche du cœur de Londres, pourraient certainement stimuler demain des réflexions sur la place que pourrait jouer l'aérodrome de Redon pour devenir peut-être demain, puisque Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas, un éco-airport régional européen. C'est quelque chose qui peut être effectivement encouragé, stimulé à travers des relations internationales. Et peut-être que ce rôle de base arrière pourrait être aussi un formidable point de ralliement pour défendre le marketing territorial du territoire et son attractivité vers le monde. Alors, marchons aussi sur les traces de pionniers et de découvreurs du territoire. Je voudrais revenir peut-être sur le parcours extrêmement atypique de Marcel Kersia, qui a été le premier président de l'aéroclub Rodonais. Et vous dire effectivement que sur ce projet de vertiport développé en Italie avec le constructeur chinois Yi Wang, le pays de Rodon a des formidables liens qui lient le territoire également à l'Italie et à sa diaspora d'inventeurs, puisque le père de Marcel Kersia, Jean-Vier Kersia, était un horloger, un bijoutier horloger qui était extrêmement intéressé par les sciences et les techniques. Et cette orfèvre a peut-être inspiré finalement son fils à travers les fameux briquets, les briquets flaminaires, et vous dire que finalement dans la généalogie de cette famille, on remonte assez loin pour retrouver des traces de Giacomo de la Kersia, qui a été le professeur de Michel-Ange. Et je crois que cet élan finalement qui a peut-être suscité un tempérament multi-entrepreneur hors normes au sein de cette famille et une formidable capacité d'invention et d'innovation est quelque chose d'extrêmement fort pour le pays de Rodon et peut-être qu'il serait intéressant de valoriser justement les apports de la famille Kersia et le rôle effectivement de pionniers, de découvreurs qu'ils ont pu apporter pour le territoire. Alors je vous l'indiquais, premier président de l'Aéroclub, des liens avec cette famille de bijoutiers horlogers, ces orfèvres qui vont s'intéresser très vite à la fabrication de coffrets et de montres également à briquets, donc vous avez un exemplaire ici. Et à partir de 1908, la société Kersia va commercialiser des premiers briquets à essence qui porteront le nom commercial de Flamidor. Cette fabrication artisanale de briquets va s'intensifier avec la Première Guerre mondiale et l'utilisation de douilles, de cartouches en cuivre. Alors si vous souhaitez marcher peut-être sur les traces de la famille Kersia, il y a un très grand nombre de capitales européennes et de musées prestigieux qui ont énormément de choses. Ici, dans les collections de British Museum, vous pouvez retrouver énormément de choses sur les origines de la famille Kersia et notamment aux portes de Malte dans un territoire qui s'appelle Kassert et qui a ici en photo un monument remarquable qui a souvent été surnommé le Versailles italien. Et on peut imaginer à l'intérieur de ces galeries des lumières, des ornementations, un rôle extrêmement fort accordé à l'illumination. Et c'est peut-être ça qui a sans doute motivé la famille Kersia à développer des choses autour de ces fameux briquets flaminaires. Alors effectivement, le projet de Vertiport que nous avons présenté au début de cette conférence italien, développé à travers les références que vous avez ici sur cette slide, cette agence italienne dont vous avez le nom et qui est portée par un architecte italien, développe un partenariat fort avec un constructeur chinois pour mettre en œuvre ce prototype de Vertiport qui épouse, comme je vous l'indiquais, la forme d'un arbre. Ici, sur cette photo, je pense que c'est assez visible. On peut effectivement observer le Baobab. Et donc, effectivement, le Vertiport qui se développe entre l'Italie et la Chine pourra peut-être un jour essaimer, pourquoi pas, dans le pays de Redon, si des acteurs se saisissent effectivement de l'intérêt de développer ce type de plateforme, une offre peut-être de transport aérien écologique, un débouché à développer en matière d'éco-aviation. En tous les cas, la filière hydrogène qui se développe sur le territoire est certainement un formidable encouragement à mettre en place des dynamiques fortes dans ce domaine. Alors, Flaminaires, effectivement, est une saga industrielle du pays de Redon. Ici, de vieilles photos d'archives vous permettent de retrouver un peu les débuts de cette entreprise. La formidable, l'ancrage aussi que cette entreprise a développé en termes d'invention sur le territoire. Il y a, à ce titre, vous pouvez retrouver notamment auprès de l'inventaire du patrimoine régional des choses assez intéressantes sur l'invention et l'esprit de découverte qui animait Marcel Kersia et la façon dont il va justement utiliser des machines ultramodernes pour inventer ce premier briquet à gaz créé au monde. Aujourd'hui, effectivement, cette grande saga a été reprise par le groupe BIC. Alors, je pense qu'en fait, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à l'hydrogène et l'éco-aviation, c'est pas tout à fait une nostalgie, mais peut-être justement une formidable chance de se dire que BIC aujourd'hui a racheté, a repris le savoir-faire de cette grande saga industrielle du pays de Redon. À la fois parce qu'aujourd'hui, le groupe BIC pourrait peut-être justement être un allié stratégique extrêmement intéressant pour exporter le territoire vers le Moyen et l'Extrême-Orient. Il y a à la fois une fondation du groupe BIC qui pourrait accompagner des porteurs de projets innovants du territoire. Il y a une présence du groupe BIC qui est aussi extrêmement forte dans de grandes capitales créatives à la fois du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Je pense en particulier à Dubaï, où le groupe BIC a été un acteur extrêmement pionnier, dispose d'un bureau de représentation extrêmement actif et a été avec les autorités qatari, Emirati et d'autres pays du Golfe extrêmement en avance pour promouvoir une approche de design dans la région. Ce qui pourrait à terme beaucoup intéresser des dynamiques collaboratives, faire fructifier justement des passerelles à l'international et en particulier peut-être permettre à des inventeurs, des porteurs de projets du territoire de participer à la journée de la Dubaï Design Week, qui à la fois s'intègre dans le cadre d'un rendez-vous annuel, mais qui va aussi être mise en lumière à l'occasion de la prochaine exposition universelle de Dubaï qui va se dérouler en 2021. Alors, aller à l'international, on peut penser que c'est extrêmement coûteux, que ça mobilise des financements extrêmement importants. J'ai un peu envie de dire oui et non, parce qu'il y a des coalitions créatives d'acteurs qui peuvent se mettre en place. Il y a eu lors de l'exposition universelle de Shanghai pour la première fois une ouverture qui a été faite auprès des régions, puisque tous les États du monde ont un pavillon dans le cadre des différentes expositions universelles. Et pour la première fois à Shanghai, dans les années 2000, les régions françaises avaient la possibilité d'avoir un pavillon. Il y a eu à ce titre la région Rhône-Alpes, la région Île-de-France et l'Alsace qui se sont manifestées. Et à l'époque, Adrien Zeller, le président de la région Alsace, ne souhaitait pas aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'il trouvait que ce projet était beaucoup trop cher. Et finalement, c'est un GUE d'architecte qui sait constituer GUE d'architecte alsacien et qui a construit un pavillon Alsace à l'exposition universelle de Shanghai. Pavillon qui est encore existant, itinérant, qui se déplace de ville en ville et qui est une véritable vitrine du développement durable pour justement les savoir-faire alsacien. Ce qui veut dire que peut-être que pour le pays de Redon, un GUE, porteur de projets innovants, d'industriel, d'acteur académique, pourrait se constituer et mettre en place une dynamique collaborative comme il en a existé pour l'exposition universelle de Milan, puisque Rennes-Métropole, Quimper-Communauté et Saint-Brieuc-Agglomération s'étaient unis ensemble et avaient ensemble mis en place un formidable élan de coopération dans le cadre de l'exposition universelle de Milan qui s'organisait autour du thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Et donc, c'est peut-être ce type de coalition créative d'acteurs qui pourrait se développer vers l'Asie, vers le Moyen et l'Extrême-Orient. Vous dire que BIC est à ce titre un groupe extrêmement emblématique qui a redoublé de patience, de résilience et qui a su retourner des situations à son avantage. BIC produit aujourd'hui des rasoirs, des bateaux, planches à voile, kayaks, surf, des briquets, mais aussi des téléphones portables. Et vous dire que l'histoire de cette entreprise est à l'image de la saga flaminaire à Redon, une histoire véritablement révolutionnaire, puisque bien que nous utilisions aujourd'hui tous pour écrire des stylos BIC, vous rappelez que l'usage du stylo à billes dans les écoles avait été interdit par le ministère de l'Éducation nationale jusqu'en 1965. Et donc, la capacité d'innovation des entreprises est exceptionnelle et nous avons dans le pays de Redon un tissu créatif de PME qui pourrait formidablement participer à de grands rendez-vous créatifs, en particulier la prochaine This Dubai Design Week qui se déroulera du 8 au 13 novembre 2021. En tous les cas, le groupe BIC, à travers sa fondation et peut-être certaines de ses filiales, pourrait tout à fait encourager et servir de grands capitaines d'industrie pour offrir, pourquoi pas, un programme de portage à des PME, à des acteurs du territoire dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche, qui auraient envie de développer des liens à l'international. Ici, vous avez en photo la filiale du groupe BIC à Dubaï, au Moyen-Orient, qui rappelle en plus les innovations fluvio-maritimes du pays de Redon avec ce marin que vous voyez en photo. Et effectivement, cette filiale là-bas est aussi une formidable vitrine qui pourrait intéresser le pays de Redon pour communiquer directement vers des partenaires, vers des prescripteurs qui pourraient être intéressés pour développer des transferts de technologies, des briques technologiques autour de l'hydrogène et pourquoi pas la ruée vers l'éco-aviation. Je vous parlais de la Chine. Le groupe BIC a aussi une usine de briquets à Nantong, en Chine continentale. Et ce groupe est très bien positionné pour alimenter toute l'Asie et pas seulement la Chine, qui est aussi un marché en croissance pour les briquets. Alors, comment sur les traces de ces découvertes et de ces pionniers, comment demain promouvoir effectivement ce modèle d'éco-aviation, développer de nouvelles mobilités du futur entre Redon et le reste du monde ? Nous avions, lors de la précédente conférence, mis en exergue un travail de veille à travers différents projets développés sur le Grand Ouest. Vous parlez en particulier d'Airbus avec son projet pop-up, mais il y a des taxis volants, une centaine de projets déjà déployés dans le monde par d'autres acteurs. Peut-être que le défi aujourd'hui, c'est de véritablement réussir ce lien entre pragmatisme écologique et pragmatisme économique. Et c'est ce qui permet très certainement l'arrivée d'une éco-compagnie sur le territoire du pays de Redon. L'un des enjeux forts, c'est effectivement de trouver une véritable stratégie en matière de décloisonnement de l'innovation. Vous dire qu'il y a des éléments de prospective et des rapports extrêmement stimulants en matière de libéralisation de l'offre de transport à la demande, c'est d'abord le rapport Attali qui date de 2007 à travers ses 300 décisions pour changer la France et qui avait effectivement jeté un pavé dans la mare. Mais peut-être que ce que la prospective du territoire pourrait aussi déployer demain, c'est une réflexion sur les financements innovants. Quelles vont être les alchimies demain, les alchimies dites qui vont permettre dans le sillage des parcs éoliens citoyens qui sont nés en pays de Redon, permettre à la fois des coalitions créatives de citoyens, d'investisseurs, des transferts de connaissances et d'innovations qui peuvent exister entre l'Europe et l'Orient. Et c'est précisément ce challenge, ce défi, qui va être aussi extrêmement fort dans la transition énergétique de demain, parce que c'est un enjeu qui est mondial. Alors, je voudrais citer pour arriver vers la fin de cette présentation, de cette conférence, les travaux qui ont été développés par un ami du pays de Redon, Alain Madelin, qui a un livre exceptionnel que je vous invite à parcourir, qui s'appelle « Unir pour agir ». Et dans cet ouvrage, Alain Madelin, qui continue à beaucoup voyager, qui a été de nombreuses fois en Chine, au Moyen-Orient, qui s'est rendu également en Asie, à des solutions extrêmement lucides, extrêmement pragmatiques, pour encourager aussi les territoires à s'approprier ce Green Deal, ce grand mouvement porté vers les énergies du futur. Et les travaux d'Alain Madelin que je vous encourage à redécouvrir sont extrêmement intéressants parce que posent véritablement des constats extrêmement lucides sur la façon dont demain il sera possible à la fois d'innover, mais aussi d'investir dans les énergies propres, les clean tech, les énergies décarbonées, et comment demain les territoires devront aussi activer une véritable industrie financière locale, c'est-à-dire permettre aussi à de nouvelles industries d'émerger, en étant en capacité aussi de démontrer que des investissements dans ce domaine sont rentables avec un temps plus ou moins long, capable d'offrir un retour sur investissement. En tous les cas, c'est ce débat que je vous propose d'ouvrir ensemble. Vous rappelez aussi qu'un certain nombre de régimes juridiques ont existé pour encourager cet élan. Vous rappelez l'importance des sociétés de services énergétiques, autrefois qui s'appelaient les SOFRJ et qui existent aussi dans d'autres pays du monde et qui développent des doctrines d'investissement extrêmement intéressantes, à la fois dans certains États fédérés des États-Unis. Vous pouvez notamment trouver des exemples assez inspirants dans l'État de New York, en Californie, dans l'État de Washington. Il y a vraiment un enjeu très fort, en tout cas sur ces investissements en matière d'efficacité énergétique, être en capacité de donner une valeur sûre aux économies d'énergie réalisées. Et donc, Alain Madelin, en tous les cas, dans son ouvrage « Unir pour agir », a aussi extrêmement bien exploré l'ensemble des mécanismes mis en place à l'étranger et qui pourraient demain peut-être encourager le territoire à attirer des porteurs de projets innovants, à capter des dynamiques de partenariat. Lors de la précédente conférence avait été présenté un véhicule nomade en vol libre qui s'appelle FlyUp. Vous pouvez retrouver les dernières actualités de ce projet sur les références de ce site qui apparaît ici à l'écran. Et je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions. Je vous propose d'utiliser la bulle de discussion si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez faire part de vos remarques et vous dire également que cette conférence est enregistrée, qu'elle sera mise en ligne et que vous pourrez également faire part de vous replonger sur le sujet. Je transmettrai les planches de cette conférence à l'ensemble des personnes intéressées. Je vous propose de terminer cette présentation en vous quittant à travers cette image de la baie de Hong Kong. J'espère que le sujet vous a intéressé. J'espère que l'hermine et le lotus vous donnent envie de mettre du vent dans les voiles du pays de Rodon pour s'ouvrir vers le monde, développer une constellation de nouveaux projets sur l'hydrogène et l'écoaviation. Bien, je vous propose de réagir maintenant et de répondre à l'ensemble de vos questions. Avez-vous des réactions, avez-vous des remarques que vous souhaiteriez faire part? Oui, allez-y, monsieur, vous avez levé la main. N'hésitez pas à prendre votre micro ou discussion ou si ça ne fonctionne pas, utilisez l'écran, utilisez l'onglet discussion, mais normalement, il suffit d'ouvrir votre micro et vous pouvez réagir. Sinon, vous avez la bulle discussion, si vous voulez poser une question ou faire part de vos remarques. Alors, je n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Alors, je ne vous entends pas. Normalement, vous avez sur votre ordinateur une petite bulle dans laquelle vous pouvez cliquer sur « Plus » et ouvrir l'onglet « Discussions ». Merci. 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 Je crois que ça ne fonctionne pas malheureusement. En tous les cas, vous avez mon adresse e-mail si vous souhaitez réagir. Je vous transmettrai la présentation de cette conférence si le sujet vous intéresse. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Je vous transmettrai aussi l'exemplaire du livre de l'ouvrage « L'Hermine et l'Hotus » si vous souhaitez en prendre connaissance. Et je vous remercie encore une fois pour votre participation et votre prise… Alors, y a-t-il une dernière question? Vous m'entendez ? Allo ? Allo, oui. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Très bien. Alors, personne d'autre n'arrive à vous joindre. Bon, écoutez, j'ai entendu qu'une partie de votre conférence intéressante, il y a plein de choses qui caractérisent Redon et son activité, notamment les briques, la miner, tout ça. Vous avez parlé, malheureusement, je suis arrivé trop tard, du pluvio-maritime. J'appartiens à une association qui s'appelle Amarinage, peut-être vous avez entendu parler, qui avait comme projet principal de reconstruire un brique goélette fabriqué à Redon en 1882, qui a navigué pendant 30 ans et fait du cabotage le long des côtes de l'Europe et également joint les bancs de terre neuve pour leur apporter du sel. C'est toute une activité qui a caractérisé vraiment le pays de Redon. Vous avez tout le quartier du port, ce qu'on appelle le quartier du port, qui est aujourd'hui comme une île du fait du canal de l'Antavresse et qui était extrêmement actif et vivant. Et surtout, évidemment, qui a atteint son apogée grâce à la construction du port en eau profonde, du port de Redon. Évidemment, j'arrive là sans trop savoir ce que vous avez dit là-dessus. Mais je serais intéressé de savoir comment, voilà. Moi, je pensais que faire renaître en tant que simplement membre de cette association, j'ai un peu proposé qu'on pourrait utiliser ce bateau, je veux dire, comment dire, faire référence à ce bateau que nous devrions construire, ce brique goélette, sous l'angle d'un bateau de travail, qui a existé comme bateau de travail, et aussi de contact avec un certain nombre de ports européens jusqu'en Scandinavie et beaucoup au Pédial, en Espagne, jusqu'en Italie, dans le golfe de Gênes. Alors là, il me semble qu'il y a eu vraiment quelque chose de très important qui a duré très longtemps et qu'on pourrait peut-être faire revivre d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je trouve ça extrêmement intéressant. Je vous ai laissé sur cette slide mon adresse courriel. Je vais vous envoyer la présentation complète de cette conférence. Vous aurez le support qui vous permettra de vous replonger dedans. Cette conférence va être restituée dans une trentaine de minutes sur YouTube. Donc, vous pourrez la retrouver assez facilement. L'idée, en tous les cas, de créer, de relier Rodon à un réseau de ports européens, ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez peut-être regarder aussi ce qu'a voulu faire Saint-Malo dans ce domaine à travers un réseau qui s'appelait « Si tous les ports du monde ». Et ils ont créé un peu plusieurs pôles comme ça. Il y avait un pôle celtique, il y avait un pôle Europe du Nord. Et donc, peut-être que vous, vous pourriez créer cette constellation de la même façon avec un network un peu international, un axe Europe du Nord, pourquoi pas un axe transatlantique jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, oui, c'est ça. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Au contraire, parce que c'est peut-être ce qui manque aussi un peu au territoire, ce projet de l'international. Un élargissement. Et voir avec le groupe BIC, en fait, est-ce que le groupe BIC ne pourrait pas être mécène du bateau, de ce bateau de travail et créer ? Vous apportez peut-être des financements ? D'accord, oui. Moi, je pensais faire renaître un petit peu les liens, si vous voulez, anciens du cabotage avec les ports qu'a fréquenté ce bateau à l'époque. Voilà. Et donc, avec le groupe BIC, je ne sais pas, oui. C'est eux qui ont repris Flabiner et en fait, il y a une culture de l'innovation qui est très, très forte. Alors, est-ce qu'un grand capitaine d'industrie pourrait justement vous apporter un coup de poudre financier pour matérialiser ce réseau et puis vous aider un peu à l'animer grâce à sa présence un peu internationale ? Ça peut peut-être vous donner une légitimité supplémentaire. Et moi, je trouve le projet extrêmement intéressant. Ça m'intéresserait de le suivre. Donc, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vous donnerai aussi des contacts. Je reviens d'expatriation à l'étranger. Donc, je peux regarder aussi comment en Europe du Nord, mais aussi au Moyen-Orient, il y a eu un passé aussi extrêmement riche avec les pêcheurs de perles et tout ça. Donc, vous avez… Ça peut intéresser aussi des pays émergents de découvrir ce territoire. D'autant plus qu'ils construisent encore des bateaux traditionnels, même jusqu'à Doha et en Indonésie et des Goélettes, par exemple. Oui, oui, tout à fait. Alors, d'autant plus que ce que vous dites à propos de BIC, qu'ils ne considèrent pas qu'ils construisent, je ne savais pas. Aujourd'hui aussi, ils construisent des bateaux, enfin, ils fabriquent des kayaks. Oui. Je vais vous envoyer la présentation complète et vous pourrez vous replonger dessus. Et là, vous pouvez noter mon adresse courriel et m'écrire pour que je… Oui, j'ai noté déjà, oui. D'accord. Pour qu'on reste en contact et je vous enverrai des contacts pertinents, en tous les cas, pour développer. Ce réseau de ports européens, ça, c'est vraiment une très, très, très bonne intuition. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut faire revivre l'âge d'or, finalement. Recréer ces relations, ce réseautage, cette ouverture européenne et internationale, ça peut donner un très grand rayonnement au territoire. Oui, c'est un petit peu ce que j'ai proposé en interne, si vous voulez, au niveau d'une association, enfin, d'un collectif d'associations. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus de… Je n'ai pas reçu plus de retours, si vous voulez, d'écho que ça. Mais bon, voilà. Merci d'avoir pu discuter, enfin, parler de ça avec vous. Je vous en prie. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette visioconférence. Vous remercie à tous pour votre participation, vous dire que les planches seront transmises et que cette conférence est aussi enregistrée en vidéo et résituée ensuite sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada